Il m'a emménagé dans la maison de son grand-père et a trouvé un trou dans le mur. Mais les adultes ont dit qu'il n'avait rien vu. Il s'est empressé d'aller le dire à sœur aînée. Sœur aînée a regardé le trou avec incrédulité. Le soir venu, sœur aînée raconte à grand-père le trou dans le mur. Mais quand grand-père revint, il trouva le mur comme neuf. Sœur aînée leur montra le trou. Mais grand-père et grand-mère disent qu'ils n'ont rien vu. Les deux hommes sont abasourdis. Mamie regarde l'horloge sur le mur et dit qu'il est temps d'aller se coucher. Mais le mur est vide. Ils ne réagissent pas, montent à l'étage et vont se coucher. Mais dans la nuit, ils sont réveillés par un bruit à l'extérieur. Lorsqu'ils descendirent pour vérifier, ils trouvèrent leur grand-mère dans le salon, parlant comme une folle. Cela leur fit très peur à tous les deux. Mais le lendemain, grand-mère leur a demandé comment ils avaient dormi. Elle a répondu qu'elle avait très bien dormi. Les deux enfants sont restés bouche bée. Plus ils y pensaient, plus la situation s'aggravait. Non seulement grand-mère était bizarre, mais la maison l'était aussi. Afin de découvrir la vérité, ils retournèrent au trou. Cette fois, ils ont vu un enfant qui tenait un bébé dans ses bras. Sœur aînée se rend compte que quelque chose ne va pas. Il fait jour. Mais la grotte est sombre. L'enfant à l'intérieur doit être un fantôme. Sœur aînée décide que la grotte est réelle et dit à Pim de ne pas s'en approcher. Pim demanda à ses camarades de classe de vérifier les dires de Sœur aînée. Mais ils lui donnèrent une réponse étrange. Le garçon trouva un trou profond et sombre dans le mur. Curieux. Il s'est approché pour le voir. Cela l'effraya au plus haut point. Pim montre le trou dans le mur et demande à ses camarades s'ils peuvent le voir. Les camarades de classe ont regardé Pim comme s'il était un imbécile. Il n'y a pas de trou dans le mur. Pourquoi dites-vous qu'il y a un trou ? Lorsque Pim a regardé dans le trou, il y avait un fantôme noir qui le fixait. Pim a eu tellement peur qu'il a reculé. Il regarde ses camarades de classe comme s'ils étaient tbt. Il s'est approché de lui et lui a montré le mur en lui demandant si le trou se trouvait ici. Après avoir confirmé l'emplacement, le camarade de classe fait semblant de regarder à l'intérieur. Furieux. L'élève veut frapper Pim. Mais sœur aînée arrive juste à temps et Pim s'en tira à bon compte. Sœur aînée avertit à nouveau Pim de ne pas s'approcher du trou dans le mur. Mais la nuit. Alors que Pim s'endormait. Il entendit un bruit à l'extérieur. Il eut tellement peur qu'il se cacha sous les couvertures. Lorsqu'il a jeté un coup d'œil dehors. Il a vu le fantôme toucher la sœur aînée. Il a roulé sous le lit et a crié. Lorsque sœur aînée a allumé la lumière. Il n'y avait rien dans la pièce. Le deuxième jour. Sœur aînée a réveillé Pim pour aller à l'école et l'a trouvé couvert de sang. Sœur aînée s'est empressée d'appeler sa grand-mère. Celle-ci se contente de bander la blessure de Pim et de lui donner du lait. Mais quand sœur aînée est revenue le soir. Elle a trouvé Pim encore plus faible. Pim a dit à sœur aînée qu'il voulait rentrer à la maison. Depuis qu'ils ont emménagé chez sa grand-mère. Sa santé s'est détériorée. Soudain. Des bruits étranges ont été entendus dans le trou du rez-de-chaussée. Lorsque les deux hommes s'approchèrent à nouveau du trou. Ils virent un homme allongé sur le canapé. Le fantôme est ressorti en rampant. L'horreur de la scène fait reculer les deux hommes. Pim s'est soudain rendu compte. Le salon dans le trou était exactement le même que celui dans lequel il se trouvait. Se pourrait-il que l'image à l'intérieur soit quelque chose qui se soit déjà produit ? Lorsqu'ils regardent à nouveau dans le trou. Dans le trou sont apparus les grands-parents quand ils étaient jeunes. Pim et sœurs aînés emménagent dans la maison de leur grand-père. Ils ont trouvé un trou étrange dans la maison de leur grand-père. Lorsque les frères et sœurs ont regardé dans le trou. La mère tenait le bébé dans ses bras. Les jeunes grands-parents sont entrés. Soudain. Le grand-père sort une fille du placard. A ce moment-là. La fille était morte. La sœur aînée a demandé à la grand-mère ce qui s'était passé. La grand-mère ne voulait pas qu'ils cherchent plus loin. Pendant qu'ils discutaient. Des coups de feu ont retenti à l'intérieur. Il s'est avéré qu'ils avaient une autre sœur aînée. Le père était peintre. Sœur aînée s'est cachée dans l'armoire en jouant à cache-cache avec le peintre. Mais le père oublia la sœur aînée après avoir bu. Il s'endormit sur le canapé. Quand mamie l'a retrouvée. Sœur aînée était déjà morte. Elle avait bu toute la mort au ras de l'armoire. Incapable de supporter la douleur. Son père saisit le pistolet de grand-père. C'est alors que Pim se mit à tousser violemment. Sœur aînée voulait l'emmener à l'hôpital. Mais grand-mère a dit que ce n'était pas la peine. Qu'ils se remettraient avec du lait. A ce moment-là. Sa mère est arrivée en trombe. Elle les a entraînés tous les deux. Grand-père est entrée avec un pistolet. Pim s'est soudain mis à tousser. Sa mère a regardé grand-mère avec horreur lorsqu'elle a appris que Pim buvait du lait tous les jours. Il s'est avéré que grand-mère était une perfectionniste. Elle a commencé à empoisonner sa fille aînée lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait un défaut. Lorsqu'elle a découvert que la jambe de Pim était défectueuse. Elle a essayé de l'empoisonner à son tour. Pim et les autres venaient d'emménager lorsqu'ils ont découvert le trou. C'est sœurs aînées qui rappellent à Pim de les éloigner de leurs grands-parents. A la fin de l'histoire, la mère coupe la parole à ses parents et ramène les enfants chez elle. Suivez ma chaîne. A la prochaine fois.